Donc là, c'est cool, on a notre classe, il n'y a pas grand-chose, et on a une méthode qui nous permet d'afficher la fenêtre. Si vous voulez, on peut donner un nom à la fenêtre, self.screen.set, c'était quoi déjà ? Pygame.display.setCaption.tic-tac-toe, ok, c'est ça en fait. Donc si on réexécute ensuite, là, vous voyez, il y a marqué tic-tac-toe. J'espère que vous le verrez, parce que des fois, ça n'affiche pas très bien les fenêtres Pygame sur OBS, mais j'espère que vous pourrez le voir, mais au pire, vous testez par vous-même. Vous faites pygame.display.setCaption, et vous verrez, ça affichera le texte qui est rempli, qui est rentré ici. Alright, ok, alors ensuite, qu'est-ce qu'il va nous falloir d'être ? Alors nous, ce qu'on veut, c'est un tic-tac-toe. Un tic-tac-toe, comme vous pouvez le visualiser déjà dans votre tête, c'est une grille. Et cette grille, il va y avoir des fois des valeurs, c'est-à-dire des cercles ou des croix. Ou rien du tout. Donc en fait, il nous faut une manière de stocker les valeurs, donc les croix, les cercles, tout ça. Et comme ça, au moins, on a cet objet-là qui nous dit, à cet endroit, il y a une croix, à cet endroit, il y a un cercle, ou alors il n'y a rien. Et on pourra le consulter, et en le consultant, on pourra savoir, du coup, sur la fenêtre, est-ce qu'on doit afficher une croix, un cercle, ou rien du tout. Bon, eh bien, moi, ce que je vous propose de faire, c'est tout simplement un tableau. Donc pour ça, on va par exemple créer un truc qui s'appelle self.board. Alors, on va mettre avec des nonnes, ça va être mieux, je pense. Non, pas des nonnes, justement. Voilà. Alors, ok. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça ? Alors, en gros, on a une liste qui contient des éléments, et chaque élément, ce sont une liste. Et chacun de ces éléments est une liste de trois éléments, avec des éos. En fait, on va voir chaque liste ici, ok ? Donc quand je dis chaque liste, c'est celle-là, celle-là, celle-là. Chacune va représenter, en fait, les valeurs de chaque ligne, en fait, de notre tic-tac-toe. Ok ? Donc vous visualisez le tic-tac-toe, notre grille. La première ligne, en fait, c'est pour savoir, en fait, si on doit afficher quelque chose ou pas. Eh bien, on va consulter, en fait, cette liste-là. Donc la première valeur, ici, va nous dire, pour la case tout en haut à gauche, est-ce que je dois afficher quelque chose ou pas ? Là, s'il y a un zéro, on va dire que nous, on n'affiche rien. Si, par contre, il y a un 1, on va dire qu'il faut afficher, par exemple, les croix. S'il y a un moins 1, on va dire qu'il faut afficher un cercle. Voilà. Ou l'inverse, c'est pas grave. C'est des valeurs arbitraires. Et par défaut, s'il y a un zéro, on n'affiche rien. Ok, donc ensuite, on va créer un attribut qu'on va appeler turn pour savoir à quel joueur c'est. Donc nous, les joueurs, on va dire qu'il y en a un, il va avoir la valeur 1, et l'autre, il va avoir la valeur moins 1. Alright ? Voilà. Je vous montrerai un peu plus pourquoi c'est bien d'avoir 1 et moins 1. C'est juste que c'est plus facile, en fait, pour changer, en fait, le tour du joueur. Ensuite, il va nous falloir, nos assets, en fait, il va falloir les charger, parce que c'est avec eux, en fait, qu'on va pouvoir afficher ou pas des, afficher, en fait, les cercles et les croix. Donc pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un attribut qui s'appelle self.circle. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire pygame.image.load. Donc pygame.image.load, ça va littéralement prendre notre image, la charger, la mettre dans Circle. Nous, il y a un petit problème. Pourquoi ? Alors, vous voyez peut-être pas, c'est normal. Admettons, vous voyez, donc, si je reprends ma fenêtre, ok. Pardon, il y a un petit problème. Ah oui, parce que c'est contenu dans mon dossier assets, donc il faut que je fasse assets.circle. Pardon, j'avais oublié ce petit détail. Ça, la raison, c'est pour laquelle, là, je dois mettre un chemin d'accès. Le chemin d'accès, ça commence à partir de là où se trouve le fichier main.py. Donc pour accéder à Circle, il faut aller dans assets. Et donc pour dire, je vais dans assets, et ensuite, je cherche le fichier circle.png, et vous faire assets.circle.png. Euh, qu'est-ce qu'il me veut, là, cette fois-ci ? Ok, il n'y a pas de souci, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Donc là, on a notre fenêtre. Si, ensuite, je décide d'appliquer un cercle. Bon, je le fais un petit peu n'importe comment, mais, vous voyez, je dis, ben voilà, je veux afficher, je veux mettre mon cercle. Donc je fais un self.circle, et là, je mets ensuite les coordonnées où je veux, donc c'est-à-dire 0,0. Les coordonnées 0,0, c'est en haut à gauche de paillem, sur la fenêtre paillem, mais on y reviendra après, il n'y a pas de souci. Euh... Ok, ça c'est normal, parce qu'il faut aussi mettre à jour la fenêtre quand on vient d'appliquer quelque chose. Voilà, c'est vraiment un petit truc rapide, mais c'est juste pour faire un peu comprendre le truc. Euh... Il n'y a pas... Alors, pourquoi ? Ah, je sais pourquoi. Parce que le cercle est noir. En fait, il faudrait qu'on change de couleur. Ok, je vais le faire avec la croix. Sinon, je commence à partir un peu dans tous les sens. Donc, c'est normal qu'il n'y en ait rien qui s'affichait. Là, on aura une croix. Voilà. Ok. Bon, vous voyez la croix, bah, en fait, on ne la voit pas vraiment. Le problème, en fait, c'est que la croix, elle a une taille qui est largement supérieure à la taille de la fenêtre. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est qu'il faut qu'on rescale nos croix et nos fenêtres. Alors, comment on fait ça ? La bonne nouvelle, c'est qu'on peut le faire avec paillem, mais le truc, c'est comment on redimensionne. En fait, nous, si vous vous souvenez bien, notre fenêtre, là, elle fait toute la grille. Ok ? Elle reprend toute la grille. Donc, ça veut dire que... le redimensionnement fait qu'en fait, un cercle ou une croix doit fit, donc doit rentrer dans une case. Les cases, il y en a trois par ligne et trois par colonne. Et en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des cases de taille identique. Vous êtes d'accord ? C'est-à-dire qu'en largeur, on veut que les trois cases, en fait, fassent la même largeur. Chacune fasse la même largeur que l'autre. Pareil pour la hauteur. Donc, ça veut dire qu'en fait, il va falloir qu'on redimensionne nos... nos assets, là, nos cercles et nos croix et qu'elles fassent la taille, la largeur et la hauteur d'une case. Alors, problème, comment on fait pour le savoir ? Alors, on se pose un petit peu, ok ? On sait que notre fenêtre, elle va être divisée en trois, que ce soit en largeur et en hauteur. Je pense que vous voyez le truc. Alors, attendez, si vous voulez, je vais exécuter la version finale. Voilà. Donc, là, comme je l'ai dit, la fenêtre, là, en largeur, elle est coupée en trois parce qu'on a trois cases. Et pareil, en hauteur. On coupe en trois la hauteur pour avoir, du coup, nos cases, pour avoir trois cases à chaque fois. Donc, en fait, ça veut dire qu'ici, quand j'ai une croix, par exemple, là, il faut que ma croix, elle fasse un tiers de la taille de la fenêtre en largeur et un tiers en hauteur de la taille de la fenêtre. Bon, eh bien, ça, c'est cool, en fait. Pourquoi ? Parce qu'on a with et height. On a la largeur et la hauteur. Donc, en fait, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que quand on redimensionne, on dit, à payem, tu me prends cette image en largeur, tu me prends, tu me redimensionnes en prenant comme largeur pour ce cercle un tiers de la taille de la fenêtre. OK, comment on fait ça ? On fait payem.transform.scale. On ouvre les parenthèses que c'est une méthode et ensuite, on a notre asset ici qu'on appelle aussi une surface et ensuite, on met la size. La size, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement self.width divisé par 3 et la hauteur, self.height divisé par 3. Alors là, je mets double slash. Ce n'est pas forcément important. Ça veut juste dire qu'en fait, là, je veux des valeurs entières. Alors peut-être qu'il faut des valeurs entières pour la size, pour la taille, pour la nouvelle taille de notre asset. Je ne sais plus. Donc dans le loot, faites comme moi et au pire, si vous avez envie, vous testez, vous enlevez juste un slash. Moi, je trouve que c'est bien d'avoir des entiers comme ça. Moi, je n'ai pas de flotte. Mais c'est personnel. Honnêtement, c'est juste du détail. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai chargé mon asset, donc mon image, mon cercle et je dis, maintenant, je veux que mon cercle fasse cette taille-là. Donc en largeur, il fait un tiers de la largeur de la fenêtre et un tiers de la hauteur de la fenêtre. Voilà. Là, je vais faire pareil pour cross. Je vais faire pygame.transform.scale et ensuite, je fais ça. Voilà. Et là, pareil. Hop là. Comme ceci. On va lancer. OK ? Comme ça, on va voir en même temps. Et là, vous voyez, ça fait pile un tiers pour la largeur et la hauteur. Voilà. Ça, c'est cool. Ça. C'est cool. C'est cool. – Sous-titrage FR 2021